Septante. Une question de Ratana. Bonsoir à tous, j'ai très récemment rompu avec ma copine, presque sur un coup de tête. Je me sens paumé. J'ai la sensation de ne pas me connaître, de ne pas savoir ce que je veux. Que puis-je faire ? Que dois-je comprendre ? Merci Franck. Ratana. Je te propose, Ratana, d'ajouter à ton système un nouveau module, une nouvelle app. Qu'on va appeler la marche arrière. Je vous conseille d'instaurer ça sur votre système. La marche arrière. Alors quand vous avez le module marche arrière, vous pouvez avoir des discussions du genre Je suis désolé, je t'ai fait porter le chapeau. En fait, chaque mot que j'ai prononcé, c'était pour te faire mal parce que j'avais mal. J'ai essayé de faire en sorte que tu te sentes nul parce que comme ça je me sens plus grand. Mais en fait, c'est pas la personne que j'ai envie d'être, c'est pas comme ça que j'ai envie de me comporter. Et ça me... Je suis pas content de ce que j'ai produit. Et j'ai envie d'être plus clair, plus transparent quant à notre relation. Ça pourrait faire des discussions comme ça. La marche arrière, ça peut faire des discussions comme... Il y a des avocats entre nous. J'irai jusqu'au procès parce que je veux faire valoir mes droits. Je sais que la moitié de la maison t'appartient. Mais j'ai été tellement blessé par ton attitude et je me suis senti tellement agressé que... J'ai nourri tout ça de colère. Aujourd'hui, je veux faire marche arrière. Je sais que j'ai ma part dans tout ça. J'ai plus envie de gagner ma guerre. Je veux juste en fait que ce qui est juste apparaisse. La justice suivra son cours. Mais je n'alimenterai plus de rancœur et de colère ce qu'on a vécu. Parce que... On a quand même vécu quelque chose de magnifique avant qu'on se mette à se jeter les assiettes à la gueule. Le module marche arrière pourrait vous permettre d'avoir des conversations comme... Je suis désolé, maman. J'ai cru que j'étais le papa de ma maman. J'ai cru que j'étais la maman de ma maman. Je passe mon temps à te dire comment te comporter. Et après, je... Je te rejette de ne pas accepter mes conseils. Mais en fait, si je fais tout ça, c'est parce que je me sens impuissant ou impuissante à te regarder souffrir. Et que comme je ne sais pas quoi faire, je n'arrive que à me mettre en colère après toi. Et ainsi de suite. Je vous laisse combler. Mais l'application marche arrière, je te jure, Ratana, c'est de la bombe. Pour l'avoir vécu, je trouve ça assez surprenant à mettre en oeuvre, en termes d'effet. C'est efficace, c'est impressionnant. Oui, parce que c'est là qu'on voit que tout échange est une question de ping-pong. Et que la réaction de l'autre va dépendre de ce qu'on va être, de ce qu'on va dire. Donc on peut faire réellement évoluer la situation sur un mot. J'ai remarqué qu'on pouvait même débrancher les conflits en changeant le regard. Mais pas le regard dans le sens figuré du terme, c'est-à-dire changer son regard sur l'autre. Mais changer vraiment son regard. C'est-à-dire que tu te mets à le regarder et dedans, tu te mets à abaisser les armes, à regarder avec tendresse. À envoyer ta sincérité, à te mettre en accord avec ça. Et tu vois l'autre redescendre, ça se calme, ça redevient vrai. Et la discussion aboutit. Pour ce qui me concerne, il y avait toujours cette logique de vouloir gagner. Oui, je comprends. Moi aussi j'ai ça. Alors maintenant, je ne le fais pas toujours. Ce n'est pas quelque chose que j'applique systématiquement. Mais si tu veux, j'ai remarqué un truc. J'ai une anecdote à ce propos que je raconte de temps en temps et je ne vais pas y manquer une fois de plus. J'étais avec Vanessa en stage. Et on se retrouve, on est comme ça à une table. C'était un stage immersion et il y a une nana qui est là. Et puis qui nous dit, en gros, elle nous dit, j'ai envie de vous baiser tous les deux. Bon, on la ramène au bon endroit. On lui dit, non, ça va aller, on va se débrouiller entre nous, ce n'est pas trop notre calme. C'est cool, on va se détendre. Il doit y avoir une bassine d'eau froide là-bas, vas-y, détends-toi. Et un peu de temps passe. Et à ce stage immersion, les endroits où on logeait étaient éloignés de l'endroit où on bossait, de la salle où on travaillait. Et je vais vers l'endroit, vers ma chambre, là-bas, qui était à l'autre bout du terrain. Et en y allant, je discute avec cette femme en question qui me pose des questions. Et je m'arrête avec elle, je parle. Et puis il y a Vanessa qui passe sur le chemin derrière moi et qui va vers le truc. Et je profite de son passage pour me séparer de celle qui me posait ses questions. Et puis je rejoins Vanessa. Et Vanessa me dit, ça va votre petit jeu ? Et là, je sens la crise d'orgueil de l'homme touché dans sa vérité. Mais comment peux-tu dire ça ? Je suis en train de répondre, je fais le boulot, nous payons pour ça, tu te rends compte, machin. Mais comment peux-tu imaginer ? Et puis de toute façon, j'en veux pas de cette femme. Mais à quoi tu joues, nanani ? Et si bien, en fait, je mets tellement de rhétorique, tellement de puissance là-dedans, que lorsqu'on arrive à notre chambre, Vanessa, elle carrément se sent fautive, me demande pardon. Et carrément, elle est triste, quoi. Et là, je sens vraiment que d'avoir gagné ma guerre, là, je me sens sale, dégueulasse. Je sens que je... Tu sais ce sentiment-là de... Berk. Et je sens que je suis encore plus mal d'avoir bien gagné avec tout mon pouvoir, tu vois, qu'autre chose, quoi. Et je me rends compte, en fait, que... Puisqu'on vient de faire une discussion et que j'ai raison et qu'elle a tort, on a fait que la moitié de la discussion. Une discussion, en fait, elle est complète lorsque je fais l'autre bout du chemin, c'est lorsque j'ai aussi tort et qu'elle a raison. Et donc, je me penche sur moi et je me rends compte que, mais oui, elle n'a pas filmé. Bien sûr que j'adorais me sentir dérisé... Désiré, pardon, par cette femme. Bien sûr que j'avais aimé, moi, le petit coq, tu vois, admiré par la poupoule. En fait, elle n'avait pas filmé du tout. J'avais adoré être ça. J'étais bel et bien en train de me rouler dedans. Elle n'avait pas dormi. Elle voyait bien le bon truc. Et finalement, dans cette discussion, elle avait tort, comme j'avais bien pu le démontrer, et raison, comme elle avait bien pu l'exprimer. Et moi, de mon côté, j'avais tort et raison. Et quand vous faites une discussion, et où à la fin, vous voyez à quel point, dans les deux parties, on avait vraiment tort et raison, là, vous avez fait une discussion complète. Ça débranche bien, ça aussi.